Salut les gaunes, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo on va parler de Molenbeek Lyon, défaite de Lyon 1-0. Je vous avais dit que je vous en parlerais ou hier soir ou aujourd'hui. Finalement j'ai plutôt fait le choix de le faire aujourd'hui voilà en début d'après-midi. Un petit débrief de ce match vraiment très très déplaisant à regarder. Avant de commencer les gars n'hésitez pas à vous abonner à liker, à partager et à commenter. Vraiment votre avis dans les commentaires pour ceux qui ont vu le match. Elle était je crois uniquement disponible sur OLPLAY. Donc moi je l'ai vu, comme je vous ai dit honnêtement c'était vraiment pas ouf. Donc voilà j'attends de savoir votre avis dans les commentaires. Et vraiment n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 1000 abonnés. Donc vraiment n'hésitez pas les gars pour faire progresser la chaîne. On va tout de suite commencer, voilà le 11 de départ. L'OPS, Mata, à droite il y a Kumbedi mais il n'y a pas sa carte. Diomande, Tagliafico, Tolisso, Le Penant, LRRUCH qui pouvait jouer un petit peu plus haut en 10. Ou des fois il jouait même presque avec une doublette d'attaquants. Et des fois il jouait en numéro 9 pour le pressing. Aminsar à gauche et Jeffinho à droite mais il n'y a pas non plus sa carte. Après il y a eu un changement à la 15ème minute. Laurent Blanc a mis toute une nouvelle équipe. A part Laziri qui est rentré un peu plus tôt dans le match pour remplacer Tagliafico. Qui est venu un petit peu en retard parce qu'il était en sélection. Et il est venu un peu plus tard avec les vacances un peu plus longues. Donc Laziri est rentré un petit peu plus tôt. Mais là j'ai vu directement attaquer avec l'équipe 1. Toujours pas de but en 3 matchs pour l'équipe 1. C'est quand même grave je vous le dis. Très très peu de tirs cadrés ça aussi ça fait vraiment très très peur. Après le seul truc qui fait un petit peu plus plaisir c'est qu'il n'y a pas tous les joueurs. Il manque encore beaucoup de recrues à faire venir. Les internationaux Espoir reprennent qu'aujourd'hui l'entraînement. Donc les Barcola, les Cherky pour l'offensif. Même Kakré qui devient un peu plus offensif. Également Loukiba pour la défense pour essayer de prendre moins de buts. Donc ça fait plaisir que ces joueurs là vont revenir dans l'équipe et faire du mieux. En tout cas ils ne peuvent pas faire pire. Ça m'étonnerait. Donc ce que je retiens c'est que voilà Lopez on peut rien lui dire sur ce match. Le but qu'il prend c'est plus une erreur pour moi défensive. Parce qu'on prend un but sur coup franc. Une combinaison où les joueurs ne sont pas placés sur le joueur qui sort. Je ne sais plus s'il sort de la surface où il y a tout le groupe de joueurs. Ou alors s'il sort juste derrière le petit mur. En tout cas il est entre les deux là. Et ça fait une action un peu bizarre pour ceux qui n'ont pas vu. Moi ça m'a fait penser directement à Lyon-Béchitas. Le but que Babel nous met il y a 6 ans. C'est à peu près le même but. C'est un coup franc jouer rapidement. Et on prend un but un peu casquette. On prend souvent des buts comme ça. On n'anticipe pas les combinaisons. Surtout que c'est assez nouveau dans le foot moderne de faire des combinaisons sur coup franc. Donc voilà c'est un peu un but bête. Mais voilà comme je vous ai dit Lopez pour moi c'est un des cadres vraiment du stage. C'est vraiment Laurent Bain juge que tout le monde a bien travaillé. En tout cas Lopez dans les matchs c'est un qui sort le plus. En tout cas qui sort du lot. Mata pour moi ça a été vraiment le meilleur joueur. Voilà. Incroyable. Pourtant c'est pas son poste de prédilection. Défenseur centrale dans une défense à 4. Je précise bien 4 parce que normalement il est bien plus fort dans une défense à 3 au poste de défenseur centrale droit. Là il a vraiment été incroyable. Il a fait des retours alors qu'il avait 2 mètres de retard sur Biron. C'était l'attaquant de Molenbeek. Franchement incroyable Mata. C'est vraiment parfait. J'en attendais pas autant. Contrairement à Diomandé qui s'est fait plusieurs fois bouffer par Biron. Beaucoup de mauvais choix tactiques de relance au niveau de la relance. C'est vraiment pas bon du tout. Je pense que l'offre de Salzbourg j'espère qu'elle va être correcte et que Lyon va le vendre pour faire de la place peut-être à Sanossov ou alors à un autre défenseur. On sait pas encore. Avec Lyon ça change tout le temps au niveau du Mercato. Tagliafiko j'ai vraiment bien aimé. J'ai aimé Laziri après. J'ai bien aimé Tagliafiko. Vraiment j'ai pas l'impression qu'il est lâché et qu'il veut partir. J'ai l'impression vraiment qu'il veut faire une grosse saison à Lyon. Vraiment remettre l'équipe dans le top 3, top 4 de Ligue 1. Donc vraiment Tagliafiko pour moi c'est vraiment très très bon. Il a vraiment été très très bon. Koumbedi j'ai bien aimé. Après voilà il a encore son agressivité qui est encore un peu plus... Enfin il l'a pas on va dire baissé. Il l'a gare mais il prend beaucoup de carton jaune je trouve. Il faudrait juste qu'il se calme là dessus. Qu'il fasse des fautes plus intelligentes. Parce qu'honnêtement dans le match il aurait presque pu finir avec un rouge. Si le tirage de maillot il prend jaune et après il fait la faute avec le... Ou il prend le jaune sur le tacle. Ça fait rouge donc il faut juste qu'il se calme un peu plus. Que Kassapa et les autres qui s'occupent un peu de la défense à Lyon. Les intérieurs des défenseurs le canalisent un peu plus. Et voilà lui disent de faire attention et de faire plus de fautes intelligentes. Soit prendre deux jaunes au lieu de faire des fautes au tirage de maillot. Où l'arbitre a plus l'intention de mettre des jaunes rapidement. Donc voilà. Mais sinon vraiment Koumbedi moi j'ai vraiment bien aimé aussi. Ensuite au milieu de terrain le penant toujours un petit peu en dessous de Tolisso et de La Rouche. Il faut vraiment qu'il se mette dans la tête que Montpellier c'est passé. Maintenant il a fait ses boulettes contre Montpellier. Maintenant c'est une nouvelle saison qu'il se remette la tête à l'endroit. Après moi j'aime bien ses interceptions mais j'aime moins quand il fait des passes. Il fait peut-être des passes un petit peu trop latérales à mon goût. Ou alors il ne prend pas assez de... Il ne fait pas assez de passes vers l'avant je trouve. Il ne prend pas assez... Comment dire son... Il ne prend pas de risques. On dirait qu'il a peur. Je ne sais pas si Laurent Bland lui a dit vas-y n'aie pas peur. On sait que voilà tu es encore un peu trop frêle au niveau du jeu. Donc voilà il ne prend pas trop de risques. Mais il faudrait peut-être qu'il prenne des risques. Sinon il ne pourra jamais évoluer en tant que joueur. Donc il faudrait vraiment qu'il se mette dans la tête qu'il faut faire plus de passes vers l'avant. Et c'est pour ça que pour moi il est toujours un petit peu en dessous des autres milieux. En tout cas quand tu veux juger les trois milieux c'est toujours celui qui est en dessous. Parce que Tolisso il redescend hyper bas mais il envoie des longs ballons. Donc maintenant il faudrait aussi que Tolisso qui a été bien meilleur que le penant. Par contre il y a plus de précision sur les transversales et plus de précision un petit peu dans les passes. Mais sinon Tolisso il commence à vraiment reprendre du rythme. Il enchaîne les matchs. Moi ça me fait plaisir. Et je pense qu'on pourrait retrouver un bon Tolisso cette saison. LRouge j'ai bien aimé. Après voilà il est encore très très frêle au niveau du physique etc. Je pense que cette saison ça va être encore une saison d'apprentissage. J'espère qu'il rentrera un peu plus en match. Qu'il fasse des 30 minutes 20 minutes en Coupe de France. Pourquoi pas le faire jouer des quelques matchs. Mais pour moi ça va être encore valoir une saison de transition pour lui. Il faut encore qu'il prenne du gabarit, de l'expérience etc. Je pense que ça va être une saison pour Cherki encore vraiment. Qui va faire une grosse saison s'il reste. Mais LRouge il ne faut vraiment pas le griller. Il ne faut pas le faire jouer énormément de matchs. Il ne faut pas le griller. C'est surtout un très très bon joueur de l'académie. Et voilà comme j'ai dit il ne faut pas le griller. Ensuite pour le trio d'attaque. La casette qui est vraiment esselée. On le voit qu'il s'énerve parce qu'il ne reçoit pas de ballon. Et quand on voit les ailiers ça fait un peu peur. Jeffinho à droite on sent que ce n'est pas son poste encore. Il n'arrive pas à jouer pour moi totalement bien à droite. C'est vraiment un joueur qui est vraiment contenu pour le moment pour le poste de milieu offensif gauche ou ailié gauche. A droite je sens qu'il n'y arrive pas. Il veut trop repiquer. Des fois il garde un petit peu trop le ballon. Des fois il fait des bonnes choses mais il ne lâche pas assez le ballon. Il faut vraiment qu'il ne s'inculque que ça. En tout cas que les entraîneurs lui disent lâche plus ton ballon. Essaye de plus de coller à ligne pour essayer de jouer un peu plus la profondeur. On sait que ce n'est pas trop son style de jeu. Mais il faut qu'il joue un peu plus en profondeur. On voit que dès que lui on va... Comme vous voyez avec Barcolat dans les autres matchs. Dès qu'on prend la profondeur on est vraiment une équipe vraiment très très forte. Donc il faut qu'il modifie un petit peu plus son jeu. Qu'il évolue comme Vinicius Junior. Il faut qu'il évolue. Donc maintenant ça ne va dépendre que de lui. Sinon il risque de faire encore une saison sur le banc et faire une année de remplace. Ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il est plus souvent invisible qu'autre chose. Et quand il joue il fait toujours la même chose. Donc je veux bien que des fois tu recules parce que tu n'as pas de solution. Mais tu ne peux pas faire ça sur toutes les actions. Tu ne peux pas faire des sprints de 30 mètres et après reculer, reculer, reculer. Faire des passes derrière. Il faut que tu trouves d'autres solutions. Sinon franchement moi je suis vraiment d'avis à faire un prêt ou alors à une vente. Moi je suis vraiment prêt directement à faire une vente. Je ne vois pas où est-ce qu'il peut progresser. Il ne montre pas d'axe de progression. Il en a tellement mais il ne les améliore pas. Honnêtement je ne sais pas ce qu'ils font le coach et les autres avec lui. Mais il fait toujours la même chose. Donc c'est ça qui est vraiment dommage avec lui. Donc honnêtement ça va être très très dur cette saison. Franchement on voit que Barcolet est vraiment irremplaçable. Parce que lui en tout cas il n'arrive pas à le faire oublier. Tous les matchs il les joue. En tout cas il joue le maximum avec l'équipe A. En tout cas d'après Laurent Blanc. Et ça ne marche pas donc ça fait vraiment de la peine pour lui. Parce que ce n'est pas un mauvais gars. Mais en tout cas pour le moment ça ne fonctionne pas. Et pour l'équipe B là. Moi j'en vais un peu pour Laurent Blanc. Même pour l'équipe A au niveau du jeu etc. J'espère que ça va s'améliorer. Mais faire rentrer Toure et Camby je trouve que c'est honteux. Un gars qui crache sur le maillot et crache sur le club. Le faire rentrer c'est vraiment petit. J'aurais même préféré faire jouer un U17 que lui. C'est honteux de faire rentrer Toure et Camby. Il y a eu des prestations également. René Adelaïde s'il ne lâche pas plus le ballon. Va jouer à Auxerre. Va jouer où tu veux. Va jouer à Sochou. Mais pour moi il n'aime même plus le niveau de Lyon. Il y a des joueurs comme ça il faut les enlever. Mais mettez plus Kadewiri en pointe. Et les faire rentrer au pire même un U19 en Elie gauche. Je ne sais pas trouver des solutions. Mais il y a des joueurs qui ne doivent plus porter le maillot. Ils font n'importe quoi. Ils s'en fichent. Ils sont là juste pour toucher leur paix. Il y en a il ne faut même plus les faire rentrer. J'espère que Toure et Camby va vite partir. René Adelaïde il faut vite trouver des portes de sortie. Je voulais aussi également vous dire que Florent da Silva va rester à Molenbeek. Il a fait un match avec Molenbeek. Normalement il devrait rester en Belgique. Et faire une saison de près. Moi honnêtement il ne m'a vraiment pas convaincu. Donc moi honnêtement c'est bien qu'il aille à Molenbeek. J'espère qu'il va vite reprendre un petit peu aussi lui du pôle de la bête. Parce qu'en catégorie de jeunes il a vraiment beaucoup de talent. Mais je trouve que quand il joue avec Lyon. En tout cas les matchs en préparation il est vraiment très 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 moyen. Il fait beaucoup de bêtises. Donc j'espère vraiment que lui son prix à Molenbeek va lui faire vraiment le plus grand bien. Et après voilà. Je ne peux pas vous dire plus de choses sur l'équipe B. Elle a joué tellement peu de temps. Ça ne m'a vraiment pas marqué. Il n'a pas qu'ils sont sortis trop trop du lot. Donc si vous avez envie de dire des choses sur l'équipe B. Moi à part Togo Gambi que ça me dégoûte de le faire rentrer. Et Grenadale il ne fait pas n'importe quoi. Il ne lâche pas assez vite le ballon. Moi un des seuls qui m'a le plus marqué dans l'équipe B c'est vraiment l'Aziri. Qui s'entrait le plus vite possible. Il ne se pose pas de questions. Il ne fait pas de contrôle en plus ou en trop. Vraiment moi c'est un joueur que j'aime bien. J'espère qu'il va vite progresser. Parce que l'Aziri pour moi c'est vraiment peut-être l'avenir au poste d'arrière gauche. A Lyon. Donc voilà pour cette vidéo débrief. Plus un petit peu Mercato avec Florent Da Silva. J'attends aussi également votre avis sur Da Silva. Est-ce que vous voulez qu'il reste ? Est-ce que vous êtes content qu'il aille s'aguerrir du côté de Molenbeek ? Parce que pour moi il en a besoin. Je vais t'avoir votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones ! Sous-titrage ST' 501